Salut ! La suite de la vidéo sur The Stranglers et leur album de 1984, O'Réal Sculptures. Alors, je vais en profiter pour faire un petit unboxing. J'ai réussi à mettre la main sur la réédition de 2011. Parce qu'il y a eu aussi également une réédition de The Raven. The Raven aussi en 2011, qui est introuvable, qui est hors de prix. Et il y avait eu la réédition de O'Réal Sculptures. C'est O'Réal Sculptures avec pas mal de titres qui sont sortis en single. On les détaillera ensuite. Et là, qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a avec cet album ? Voilà, qu'est-ce qu'on a ? On a donc l'album normal, 180 grammes, très beaux macarons, qui est refait dans la tradition de l'édition des éditions originales. Et il ne s'agit pas d'un gatefold, non. Et on a en bonus, on a un... On a donc Skin Deep Extended Version, 7.12, Here and There, 4.21, inédit. In Wonder, inédit, 2.55, No Merci, Clement Mix, 6.47, Maxi, Vladimir and the Best, 3.53. Il s'agit des inédits et des versions remixées des deux singles, Skin Deep et No Merci, extraits de l'album de 1984, et qui sont sortis, ces singles, en 83 et 84. Ensuite, on a en face B, Let Me Done et Easy Extended Version, 6.33, End On The Line, inédit, Achilles Hill, 255, Place The Victoires, 4.10, Vladimir Goes To Havana. Donc il s'agit du Maxi Let Me Done et Easy Extended Version, et des inédits de ce Maxi. Voilà, très belle édition avec ces versions inédites, pour ceux qui n'ont pas les Maxi, c'est idéal, avec une très jolie sous-pochette, très 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 bon album, qui est tiré à... Romain Stone, non, c'est pas... Il y a marqué Expanded Limited de... C'est pas une édition limitée, de Music on Vinyl, de chez Universal Music. On va comparer avec le Pessage original français de 1984. Donc déjà, qu'est-ce qui est différent, non ? C'est pas tellement différent que ça. Vous voyez ? Ça c'est la copie, ça c'est l'original. Et donc même pochette. Si ce n'est une pochette un petit peu plus foncée, qui est foncée avec le temps. Et on a par contre un très beau macaron. Un très beau macaron. Voilà. Il s'agit de Pessage, évidemment, de chez Epic. Epic, Pessage hollandais, diffusion dans toute l'Europe et la France, y compris, sauf le Royaume-Uni. Donc, voici. Très beau macaron, donc, différent des macarons de la réédition de 2011. Et tiré de cet album, on va avoir, évidemment, les trois maxi suivants. Alors, les trois maxi suivants que je vais vous présenter. tout d'abord, Skin Deep. Skin Deep avec une pochette en relief. Édition limitée. Je ne sais pas si on le voit là. Je vais essayer de faire un petit reflet. Voilà. Qui imite la peau, les stris de la peau, les rites de la peau. Vous voyez ? 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 Ça, c'était les premiers pressages. Ça vient de la FNAC qui est d'octobre 1984, 44 francs. Vous voyez ? Donc, Skin Deep. Extended version. Voilà. Et on a, évidemment, Here and There, Vladimir and the Beast. Donc, les deux inédits que l'on retrouve sur le repressage de 2011. Toujours épique, mais il s'agit d'un pressage anglais de 1984. Je vérifie bien. Oui. Sorti pour 1984. Voilà. Skin Deep. Skin Deep version qui dure, qui dure, qui dure, qui dure. Ce n'est pas précisé, mais je crois qu'elle fait au moins 6 ou 7 minutes. Très beau Maxi. Ensuite, second Maxi, toujours, on est en novembre 84. En 84, avec un joli petit autocollant sur la saupochette. Nos merci, donc, avec la Clement Mix In Wonder Hot Club Instrumental. Voilà. Maxi et Nidi, que l'on retrouve sur la reddition de 2011. Maxi anglais, donc, EMI, 84. 184. Clement Mix. Et enfin, donc, ça, c'est sorti, je crois, en 85. C'est ça. Let Me Learn Easy. Let Me Learn Easy. Ça, ça doit devenir de chez... C'est un Maxi anglais qui a été distribué par Neuros Records France. On a même les paroles, ici. Et c'est la version 6 minutes 30. version 6 minutes 30. Et on a Ashaize Hill et Place de Victoire. Place de Victoire. Donc, version que l'on retrouve sur le bonus, le disque bonus de la reddition The Horizon Sculpture 2011. Ensuite, on a en 1986, normalement, le fameux album Dreamtime de The Strongers qui va contenir Always The Sun et évidemment Nice In Nice et Big In America et Chicken Like A Leaf. On a 4 singles issus de cet album, notamment le Always The Sun qui avait fait un tube printemps-été 1986. Il s'agit du pressage français mais toujours pareil de chez Epic Holland distribué en France par Epic. très jolie sous-pochette soignée qui reprend le pressage anglais avec un macaron évidemment générique de chez Epic. chez Epic de 1900 86 CBS Records et on a le maxi diffusé en France par Epic Holland Always The Sun la Hot Mix version Hot Mix version avec notamment un Always The Sun Hot Mix 58 très bonne version extended et on a Norman normal et Sound une version live toujours des inédits souvent souvent très souvent des inédits en phase B excellent inédits que l'on retrouve sur des compilations de phase B en CD ou sur les bonus CD avec bonus des albums des Stranglers donc Hot Mix version très jolie pochette et on a évidemment le single Big in America de 1986 maxi anglais Big in America une influence toujours américaine des Etats-Unis pour la pop rock et le rock américain c'est un groupe qui est très influencé par le pop rock américain From The New Album Dreamtime donc il s'agit d'un maxi de pressage anglais pochette flexible et on a évidemment le il y a encore une bavure de presse de pressage ce qui prouve qu'il n'a vraiment pas beaucoup tourné donc Big in America la Texas Mix version Texas Mix version et toujours deux inédits en phase B qui sont Dry Day Uptown très bonne version aussi donc selon single tiré extrait de la bande Dreamtime et alors Nice in Nice jeu de mots la porridge mix version très bon single très new wave par contre et on a Midnight Summer Dream Live The European Female Live on a The European Female aussi qui était c'est vrai que je dois quand même faire un léger petit retour en arrière The European Female que l'on trouve sur cet album de 1982 évidemment qui est un des meilleurs titres de Stranglers The European Female ici qui est sorti en single mais pas en maxi et que l'on retrouve ici en live on retrouve ici en live très bon morceau live très bon morceau Nice in Nice avec les affaires judiciaires de Nice Since You Went Away encore un inaudit et Midnight Summer Dream The European Female Live version épique Londres épique Angleterre qui n'est pas le même le même pressage que Epic Holland distribution France et ensuite on a une série limitée rare à trouver avec un poster voilà donc le dernier le troisième quatrième quatrième maxi Check In Like a Leaf la Jelly Mix version excellente dans le dans le dans le style rock rock rock'n'roll même très bonne Hitman et Was It You 1987 maxi tirage limité donc Angleterre ça c'est l'édition limitée qui est encore scellée je ne vais pas l'ouvrir c'est quand même quelque chose d'assez rare et on a évidemment par contre celui-ci je vais vous montrer le Check In Like a Leaf la live version qui est sorti ça aussi en 87 pareil donc maxi de chez Epic Londres Angleterre Royaume-Uni United Kingdom par contre donc avec Hitman un inédit et An Evening with Hugh Cornwell donc Hugh Cornwell An Evening with Hugh Cornwell le chanteur évidemment carrément là on voit SB et on passe à version live très bonne version parce que c'est un excellent morceau de rock en 87 l'album était 86 quatrième single issu extrait de cet album et ensuite on va terminer par un petit unboxing aussi qui est un album qui vient d'être réédité donc en 2017 l'album 10 dont sont extraits les titres Tears que j'ai en CD je crois voilà il doit y avoir d'autres singles il me reste à découvrir cet album que je connais pas très bien mais je connais le single Tears titre rock que j'ai en CD single Extended Version voilà je vais vous l'ouvrir et on va terminer la vidéo là dessus voilà qu'est-ce qu'il y a en intérieur donc je vous remontre la pochette ici oui il devrait y avoir un petit un petit coupon de téléchargement puisque je ne vais pas en CD je me ferai un plaisir de le télécharger avec les crédits et on a un 180 grammes comme toujours et 180 grammes on m'avait posé la question ça n'a d'intérêt uniquement pour la à l'usure du vinyle les sillons étant censés être plus profonds les sillons s'usent moins mais comme les sillons ne sont pas espacés contrairement au maxi 45 tours de toute façon le son n'est pas si extraordinaire que ça par rapport à un pressage 140 grammes normal bon beau macarons donc de chez Epic parce que à l'époque c'était Epic qui pressait ça mais c'est BMG maintenant qui a racheté tous ses droits et qui diffuse The Strangers notamment cet album voilà écoutez merci de m'avoir suivi et d'avoir suivi cette vidéo en deux parties je ne pouvais pas faire une seule partie parce que 45 minutes c'est pousser trop donc j'ai préféré la diviser en deux voilà à bientôt pour une prochaine vidéo et merci de m'avoir suivi abonnez-vous à la chaîne j'ai déjà presque 100 abonnés donc je vais bientôt atteindre les 100 abonnés pour 9 mois de chaîne puisque j'ai démarré au mois de juin je crois mai juin donc voilà c'est pas mal c'est pas mal je vous remercie à tous de suivre toutes ces vidéos n'hésitez pas à laisser vos commentaires à poser des questions et à liker la vidéo voilà merci et à bientôt pour la prochaine